Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est une grosse charge émotionnelle, on l'a bien senti. Donc on est parfaitement dans les temps et donc pour ne pas perdre de temps, encore une fois, les questions sont reportées en fin de séance. Et donc nous allons passer à l'intervenant suivante. Nathalie Duchance qui est chargée de recherche INSERM, je me suis trompé en mettant CNRS alors qu'elle a travaillé 15 ans chez moi, vous vous rendez compte comme quoi. Les erreurs, elles sont partout, même dans le programme. Vers les open data et l'open access. Nathalie, nous sommes heureux de t'entendre. Voilà, pour passer les diapos ici. D'accord. Merci monsieur Hervé pour la rectification. C'est vrai que ça m'avait un petit peu surprise après les années passées chez vous. Donc là, je suis sur la casquette informations scientifiques de l'INSERM, donc je travaille plutôt sur l'open access, mais je vais aussi, comme aujourd'hui, l'open access s'est étendu à tout ce qu'on appelle la science ouverte. Je vais aussi aborder la question, bien sûr, des data. Donc la science ouverte, pourquoi, en quoi elle peut intervenir dans l'intégrité scientifique ? On peut déjà voir ça dans le rapport de Pierre Corvol. J'ai pris la citation qui concerne donc cet aspect-là. Donc les activités de recherche doivent être conduites par des chercheurs honnêtes, suivent une méthodologie rigoureuse. Les résultats obtenus, sauvegardés et disponibles de façon ouverte. Les publications libres d'accès, telles sont les bases d'une recherche intègre et fiable. Bien sûr, c'est une condition nécessaire que d'avoir accès. Les chercheurs ont besoin pour bâtir leur recherche d'avoir accès aux recherches des autres. Donc c'est une condition déjà sine qua non. Alors la science ouverte, c'est un mouvement très, très politique et c'est au cœur de la politique, en particulier européenne, mais bien sûr internationale. Et sous la présidence néerlandaise en 2016, s'est tenu un colloque très important sur l'open science avec un document qui a été émis qui s'appelle le plan d'action sur la science ouverte. Il a été fait à Amsterdam, donc Amsterdam Call for Action. Et donc, dont j'ai cité un extrait, la science ouverte, c'est la façon dont les chercheurs travaillent, collaborent, interagissent, partagent des ressources et diffusent des résultats. Un changement systémique vers une science ouverte est stimulé par les nouvelles technologies de l'information et des données. Et le besoin d'adresser les défis sociétaux de notre temps et l'intérêt croissant des citoyens pour la recherche. Promouvoir une ouverture accrue, une communication scientifique rapide et qualité, pas seulement à destination des chercheurs eux-mêmes, mais de la société au sens large, apportera d'énormes avantages pour la science et ses relations avec la société. Donc, la Commission européenne a fait ce qu'on appelle un open science monitor qui détaille un peu tous les éléments, tous les composants de la science ouverte. Le mouvement a commencé surtout avec le libre accès aux publications scientifiques, ce qu'on appelle l'open access. Il s'est élargi à l'open source, l'ouverture des données. Bien sûr, ça englobe toutes les politiques qu'on va prendre autour de cela. Ça intègre les préprimes, ça intègre le changement du peer review, son ouverture également. Et essayer de changer aussi toutes les règles de la communication scientifique et bien sûr de son évaluation, ce qui va avec. Et évidemment, ça englobe aussi des systèmes alternatifs de publication qu'on voit éclore assez nombreux aujourd'hui. Donc, cela m'a intéressé. J'ai vu un article de Vincent Pierre-Eunesse qui reprenait le culos de Robert Merton pour analyser un petit peu les valeurs de la science par rapport à la science ouverte. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement, c'est toujours tellement d'actualité. Donc, si on décrit ces valeurs qui ont été décrites par Merton, commence par ce qu'on a traduit plutôt que par communisme, communalisme. C'est-à-dire que la science, c'est la production d'une connaissance constitutive d'un bien commun. Et dans la science ouverte, on dit, enfin, un des arguments forts, qui est un argument éthique aussi, là, pour le coup, c'est que la recherche publique doit revenir à ceux qui l'ont financé. D'où les moyens d'action, libre accès aux publications scientifiques, mais aussi autres documents éventuellement. L'universalisme, la validité des connaissances repose sur des méthodes universellement reconnues et acceptées. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir reproduire les méthodes et que ça, évidemment, on en a beaucoup parlé, ça dépend de la disponibilité des données. Donc, disponibilité, ouverture, partage et organisation, bien sûr. Le désintéressement, la production de la connaissance doit échapper à des intérêts particuliers et narcissiques, que je rajouterai, qui pourraient menacer l'objectivité scientifique. Donc là, on est dans la culture du partage, culture du partage qui n'est pas tout à fait observée à l'heure actuelle. Il faut, pour ça, changer un peu vers des incitations, une reconnaissance, en particulier pour le partage des données et aussi le changement d'évaluation dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Alors, le scepticisme organisé, c'est la confrontation contradictoire mais constructive des travaux pour en éprouver la validité. Donc là, évidemment, il faut de l'objectivité et de la transparence. Et là, bon, je pense que repenser le peer review, c'est très important à l'heure actuelle parce que finalement, on voit un petit peu, il est très critiqué. Alors, on pourrait, alors je ne sais pas si j'utilise le mot paradigme à bon escient, mais en tout cas, on était dans une période de publish or perish depuis longtemps. Et Marc Parterson, qui est directeur exécutif à eLife, une revue très, très haut niveau et très innovante, a proposé cette expression du share and shine qui doit remplacer le publish et perish. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Donc, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que les manquements à l'intégrité scientifique ne sont pas en partie les symptômes d'un système malade qu'il suffit de repenser ? Et là, j'ai repris une phrase trouvée dans un blog par une personne qui s'appelle Mathéo Cantiello, que je ne connais pas. Mais j'ai trouvé la phrase très intéressante de dire que finalement, le paradoxe de la science au 21e siècle et que les recherches de points de plus en plus complexes sont encore rédigées et publiées avec les outils du 20e siècle. Bon, j'ai fait la traduction, c'était une phrase en anglais. Et c'est un peu vrai, en fait. On se rend compte que l'accès aux publications, enfin à la littérature scientifique en général, elle est encore basée sur le modèle qui avait été établi lorsque les revues étaient imprimées. Donc, on est toujours aujourd'hui avec des abonnements. Donc, ce n'est plus un abonnement pour des revues papier, mais des abonnements à des ressources électroniques, sur des plateformes, à l'aide de code. Et donc, ce qui veut dire qu'on met des barrières, des restrictions d'accès sur Internet, avec donc si on a payé, on peut accéder. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu, je n'ai pas osé mettre des images parce que je n'avais pas si elles étaient libres de droit, mais j'aime bien l'image de l'ordinateur qui est verrouillé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est acceptable ? Ça paraît un petit peu fou et surtout que c'est très dur parce que finalement, on voit bien, vous connaissez, j'imagine tous, CIUB, qui est le site pirate qui offre, en fait, l'accès à toute la littérature scientifique, mais de façon totalement illégale. Et ces sites pirates sont régulièrement formés, mais ils renaissent ailleurs. Et aujourd'hui, les étudiants, quelquefois, vous disent, mais finalement, pourquoi il y a encore besoin des abonnements? CIUB, c'est très bien. Donc, cet accès par abonnement, il persiste. Il y a encore à peu près 80% de la revue scientifique, de la production scientifique qui est sous abonnement. Et il y a des coalitions internationales pour savoir comment progresser pour essayer de basculer de ce système vers le système dont je vais parler après. Donc, les contrats de cession des droits, aussi, lors de la publication, posent un gros problème parce que, d'une part, on l'a dit, ça restreint la réutilisation. Même les auteurs ne peuvent plus réutiliser leurs figures. Ça entrave le partage dans les réseaux sociaux de recherche, je parle surtout, qui sont quand même assez utiles. Et ça restreint également l'usage des nouvelles technologies, dont les fouilles de textes et de données, qui se développent vraiment de manière très importante. Et, bien sûr, il faut avoir l'accès et les droits, et sinon, ça devient un peu compliqué. Donc, en gros, ce qui ne va pas, c'est ce transfert à des éditeurs privés des droits d'exploitation d'une production qui a été cédée gratuitement. Aussi, on peut se poser la question, aujourd'hui, si on peut encore accepter la lenteur du processus de publication. Ça, c'est à une époque comme la nôtre. C'est vrai que ça devient un petit peu difficile à comprendre, sachant que, dans le meilleur des cas, on est à six mois et, quelquefois, ça peut prendre des années. On est, bien sûr, passé à autre chose. Le côté aléatoire du peer review, on en a parlé. C'est tout à fait subjectif que deux personnes seulement, ou trois, dans le meilleur des cas, vont juger votre travail. Pourquoi ne pas l'exposer plutôt, et de façon anonyme ? La contrainte du nombre de mots dans les publications, c'est quand même assez contraire, aussi, à la capacité de reproduire quelque chose. Pourtant, c'est très courant, même quasiment universel. Il y a aussi cette question du flot croissant du nombre de publications qu'on voit qu'il est de plus en plus difficile à gérer. Quand on discute, donc, avec ceux qui sont dans des revues, qui sont rédacteurs, on voit bien qu'il y a un flot qui vient en particulier de Chine, qu'il faut gérer, donc c'est du travail. Et puis aussi, aujourd'hui, on s'insurge un peu aussi contre l'hyperspécialisation des revues scientifiques, qui fait que, parfois, on se met à un article et on vous dit, non, ce n'est pas tout à fait dans le scope, enfin, dans le thème de notre revue, ça ne va pas intéresser nos lecteurs. Ça n'a rien à voir avec la qualité de votre travail, c'est juste qu'on s'est un peu trompé de revue. Bon, voilà. Donc, voilà, premier type d'action, l'open access, le libre action aux publications scientifiques. Alors, bon, j'ai un peu, j'ai synthétisé, hein. Donc, vous avez d'un côté les archives ouvertes, qui sont, en fait, des plateformes, des entrepôts, qui permettent de recueillir les publications scientifiques. Alors, soit non publiées, soit publiées, mais quand on parle d'archives ouvertes, on parle plutôt de publication, enfin, d'articles déjà publiés, sinon, on parle de serveurs de préprime. Mais, en gros, c'est des plateformes un peu similaires. Donc, les archives ouvertes, c'est très bien pour préserver, c'est un lieu de préservation, et c'est un enjeu très important pour toutes les institutions, parce que, bien sûr, comme maintenant, on s'abonne par des... Enfin, on a des accès électroniques, au bout de quelques temps, on perd complètement l'accès aux archives, par exemple. Donc, les institutions sont obligées de les racheter. C'est ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous connaissez, avec ISTEX, dernièrement. Donc, c'est très important, et c'est pour ça que quasiment toutes les institutions, aujourd'hui, ont mis en place des archives ouvertes. C'est, bien sûr, aussi un lieu pour mettre à disposition des articles. Alors, évidemment, à cause des droits cédés aux éditeurs, ceux-ci émettent des conditions, sous peine de violation de copyright, même si les conditions, c'est que souvent, on dépose l'article, pas le bel article publié, mais l'article tel qu'il a été envoyé à l'éditeur, et aussi, souvent, ils demandent un temps d'embargo, c'est-à-dire, en général, 6 mois, 1 an, comme ça, ils vendent leurs abonnements, et après, on peut préserver. Donc, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal non plus, parce qu'on a besoin d'un accès immédiat à la production scientifique, bien sûr. Enfin, bon, j'espère que vous connaissez tous AL, qui est notre archive ouverte française nationale, et qui, donc, est inter-établissement, inter-discipline. Voilà. Et puis, j'ai mis aussi l'archive Pumède centrale d'Enih, qui est un outil très utile pour le biomédical, car en lien avec Pumède, et ça propose les textes intégraux, avec, en plus, des éditeurs qui viennent déposer eux-mêmes une partie de leur revue, quand ils ont accepté, bien sûr. Alors, la deuxième voie, ce sont les revues open access. Alors, ce qu'on appelle une revue open access, c'est, en fait, l'évolution du modèle lecteur-payeur, donc abonnement, vers le modèle auteur-payeur. Donc, lorsque l'article est accepté, ce n'est pas avant, l'auteur, en général, c'est l'auteur correspondant qui est chargé de payer ses frais, et c'est ce qu'on appelle des articles processing charges, ou APC. L'avantage du modèle open access, c'est que, là, dans ce cas-là, les auteurs conservent les droits. Ils peuvent réutiliser les figures, partager dans les réseaux sociaux, la dernière version la plus belle, sans aucun problème, sans se poser de questions. Alors, il y a des grands éditeurs qui sont montés dans ce domaine. Il y a Biomètre Central, qui a été un des premiers, qui existe toujours, avec une centaine de revues. Il y a, bien sûr, PLOS, aussi, qui a été monté par des scientifiques, et qui ont commencé par montrer qu'on pouvait faire des bonnes revues dans le système, parce qu'évidemment, payer pour publier, c'est un peu suspect, quand même. Et puis, bien sûr, on a le cas des revues prédatrices, même si, moi, je pense que c'est un épiphénomène, mais, bon, on pourra en discuter. Donc, dans ce modèle, il y a des revues de plus en plus nombreuses, et non seulement ça a changé le modèle d'accès à la littérature, puisque là, du coup, c'est accessible pour tous, parce qu'il faut penser aussi aux médecins, il faut penser aux associations de malades, il faut penser à toute une partie de la société qui peut vouloir avoir accès à cette littérature, ou qui en a besoin, même. Donc, quand je dis que les revues prédatrices, ce sont des épiphénomènes, c'est parce que, maintenant, vous avez des revues qui sont tout à fait extraordinaires, tout à fait innovantes, tout à fait avec des impacts facteurs, parce que, bien sûr, il a fallu un peu de temps avant qu'elles arrivent. Donc, bon, pour moi, elles sont très facilement reconnaissables, mais, bien sûr, il faut être alerté que ça existe. Alors, le peer review, on en a déjà parlé aussi, il s'agit d'ouvrir la boîte noire, parce que, tel que pratiqué à l'heure actuelle, en fait, il est censé assurer la qualité de la recherche, mais on peut se poser des questions quand même sur le fait qu'il y arrive, et on voit bien que ça n'empêche pas les manquements à l'intégrité scientifique. Et le problème, une fois que c'est finalement publié, on a l'impression que c'est validé, et on ne se pose plus tellement de questions pour remettre en question, justement. Donc, voilà, quelles sont les stratégies dans la science ouverte pour optimiser le processus ? Bon, alors, ça dépend des revues. Il y a des essais, parce qu'il y a eu des essais qui ont été non concluants. Par exemple, au départ, lever l'anonymat des relecteurs, ça a été difficile. Je crois que c'est Nature qui a tenté le premier. Et du coup, il n'arrivait plus à trouver des relecteurs. Donc, en fait, le mouvement se construit par étapes avec une maturation nécessaire du changement. Et donc, au bout d'un certain temps, ça arrive. Donc, rendre accessibles les commentaires des relecteurs aussi, ça, c'est intéressant. Par exemple, Biomède Central le fait. Et reconnaître ce travail comme un vrai travail de recherche, éventuellement qui pourrait être attribué à un identifiant pour pouvoir les citer. Bref, avoir aussi une reconnaissance de ce travail du peer review, car aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même... Tout le monde est très occupé. Si on veut bien faire le peer review, c'est quand même très long. On ne se sent pas toujours suffisamment expert. Enfin, bref, il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc, rendre le travail des relecteurs collaboratifs, c'est aussi assez intéressant. C'est ce que fait Ilarif, on en a parlé aussi. Alors, promouvoir des critères plus objectifs pour les experts, ça, c'est ce qu'on fait. C'est la revue Plus One, par exemple, ou Scientific Report, c'est-à-dire qu'on parle de simple science, c'est-à-dire que les résultats qui sont présentés sont en accord avec les conclusions. On ne demande plus aux reviewers de dire « Est-ce que ces résultats vont apporter des merveilles pour la communauté scientifique ? Est-ce que c'est très nouveau ? » On reste sur des critères objectifs. Et du coup, ça permet de passer des articles qui ne sont peut-être pas autant innovateurs qu'on le voudrait, mais comme on l'a vu, la science, on n'a pas toujours, on ne gagne pas toujours, c'est comme au loto, où on ne trouve pas toujours la pénicilline. Les découvertes sont quelquefois, elles font un peu avancer, mais ce n'est pas une découverte extraordinaire qui mérite. Parce que c'est vrai que dans les critères subjectifs, souvent les relecteurs demandent des expériences en plus qui peuvent durer des années en plus, et ça aussi, c'est un peu un problème. Alors, promouvoir aussi un peer review sur les données et les méthodes, ça, c'est aussi quelque chose qui est en train d'émerger et donc qui est assez intéressant. Alors, pourquoi finalement ne pas diffuser d'abord et évaluer ensuite ? Alors, voilà le petit dernier bio-archive, enfin, petit dernier, il est né en 2013, je crois. Alors, ce qui est assez amusant de voir, c'est que ça fait plus de 20 ans, en fait, que la même chose a été montée dans d'autres domaines avec la plateforme Archive, mais ça concerne plutôt la physique et les mathématiques. Et donc, vous voyez, une vingtaine d'après-après, on se dit, super, on adopte le même système. Alors, pourquoi ? C'est vrai que Biomédical a toujours été très attaché à la relecture par les pairs au facteur d'impact et au fait que si on publie sur un site, les revues ne voudront plus vous publier. Donc, tout ça, c'est en train de changer. Donc, là, c'est une plateforme sur laquelle les auteurs viennent poster gratuitement un article. Et donc, il y a une vérification assez succincte pour voir que c'est un article scientifique, qu'il n'y a pas de contenu offossant ou dangereux. Vérification aussi de l'absence de plagiat. Et donc, on a quelques jours, votre article, il est diffusé sur la plateforme BioArchive. Et ensuite, vous pouvez simultanément le soumettre à des revues. Donc, derrière BioArchive, il faut voir pourquoi ça marche là maintenant, parce que ça commence à vraiment attirer beaucoup les chercheurs. Il y a, bien sûr, derrière une communauté de scientifiques de renom qui se sont regroupés sous le nom de l'initiative ASAP Bio. Il y a le label, bien sûr, de Cold Spring Harbor Laboratory. Je pense qu'il y a des domaines qui ont besoin d'un label, ça, c'est sûr. Il y a, comme ils l'ont fait avec PubMed Central, ils sont allés voir les éditeurs, enfin, les publicheurs, pour une participation. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez à la fois poster sur BioArchive et soumettre à une revue. Alors, ce sont principalement des revues Open Access pour une soumission directe dans BioArchive. Mais vous pouvez aussi soumettre à une revue ailleurs, après avoir vérifié qu'elle acceptait que vous ayez déposé sur BioArchive. Il y a un site pour ça, je ne l'ai pas mis là, mais voilà, qui s'appelle Sherpa Roméo. Donc, oui, l'article reste disponible, en fait, pendant tout le processus de révision. Donc, l'objectif de BioArchive, c'est vraiment la diffusion rapide de nouveaux résultats de recherche. Alors, voilà comment se présente un article qui, là, a été publié, et donc, en rouge, apparaît le journal où l'article a été publié avec le lien, avec l'identifiant pour le lien direct vers la revue. En fait, vous avez tout ce qu'il faut, l'histoire de l'article, avec toutes les dates quand il a été déposé la première fois, puisque, bien sûr, ça fait date de l'antériorité d'une découverte, et la date de publication, etc. Vous avez... Alors, moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas de commentaire dans BioArchive. Je ne sais plus, quelqu'un m'a dit qu'il y en avait. Moi, j'ai compris que non. Si ? D'après ce que j'ai lu, on ne peut pas vendre les mots. Oui, mais je ne les ai pas trouvés non plus. Alors, quelquefois, il n'y en a pas toujours, parce que, moi, j'ai compris qu'ils avaient juste mis une section résultats contradictoires pour pouvoir, justement, si les gens voulaient, bon, enfin, c'est à vérifier. Parce que je crois que, quelquefois, les commentaires, c'est très, très difficile de savoir quoi en faire, quand même. Et là, vraiment, ils le disent. Leur objectif, c'est une publication rapide. Mais, par contre, on peut trouver dans le... On peut trouver les mesures de l'usage de l'article. On peut trouver combien de fois ils ont été tweetés, repris dans des blogs, repris éventuellement dans la presse. Là, ce n'est pas le cas pour celui-là. Mais, de plus en plus, ces petits outils se développent pour mesurer, en fait, l'usage d'un article. Et donc, je le disais, c'est un... Nous, on l'a vu avec PlusOne, parce qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, donc, ce qui attire les chercheurs dans l'Open Access. On a vu PlusOne démarrer comme un feu de paille, qui est toujours très actif. Et BioArchive, c'est un peu la même chose. Il faut peut-être que j'accélère un peu. Quatre minutes. Ouh là là. Bon, donc, les... Je ne croyais pas être aussi longue. Donc, les préprimes deviennent une forme recevable de communication scientifique. Les Alliances pour les sciences de la vie et de la santé, l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement, ont accepté les préprimes comme une forme recevable de communication scientifique, qui ne sont un peu traitées directement que les publications, mais, donc, c'est assez récent, donc, voilà. Donc, je vais venir au data très, très rapidement. Je suis désolée. Donc, ça, c'est aussi des principes qui visent à mettre à disposition des données acquises grâce à des fonds publics pour les rendre accessibles, exploitables et réutilisables pour tous, pour minimiser les pertes des données, éviter les duplications d'expériences, permettre la reproductibilité. Alors, il y a plein de défis, parce que, donc, de quelles données on parle, à qui elles appartiennent, enfin, et à qui on veut qu'elles restent en appartenance, que peut-on partager, comment, et comment inciter la culture du partage. Bon, ben, je vais passer sur la définition de l'OCDE. C'est juste pour dire que c'est une bonne définition, enfin, c'est celle qui est le plus communément admise pour la définition de données de la recherche scientifique. des principes directeurs, il faut que les données soient facilement trouvables, accessibles, interopérables, réutilisables, enfin, ça se trouve partout. Des politiques d'incitation pour le partage des données par la Commission européenne, qui ont fait un pilote de manière assez intelligente pour inciter la culture au partage, mais sans embêter trop dans un premier temps, avec l'expression aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire, parce que, bien sûr, il y a toujours des conditions de propriété intellectuelle, de confidentialité. Il y a aussi les plans de gestion de données, maintenant, qui sont demandés dans les projets, dans la plupart des projets, qui sont, en fait, une série de questions pour, au démarrage du projet, savoir quel type de données vous allez collecter, qu'est-ce que vous allez en faire, quelles seront celles que vous pourrez partager, comment... Voilà, donc, c'est toute une série de questions auxquelles il faut répondre. Alors, il y a des politiques, de plus en plus de revues qui prennent des politiques concernant les données. Je crois que PLOS a été un des premiers à obliger, à exiger que les données accompagnant, enfin, sous-jacent d'un article, soient déposées, déposées en même temps que... soient fournies, en tout cas, en même temps que l'article. Donc, soit... soit dans l'article, c'est un tableau, soit il faut que les données soient déposées dans un entrepôt public, qui existe, il existe de nombreux entrepôts publics, soit il faut... on peut... faire... on peut dire que les données seront accessibles, donner le nom de la personne à qui il faudra demander les données. Alors, pour terminer, c'est ma dernière diapo, j'avais pris un article qui est assez intéressant, où ils ont regardé, justement, dans deux journaux qu'il y avait une obligation de dépôt de données, PLOS Medicine et BMJ, comment les données des essais cliniques étaient partagées et si elles étaient reproductibles. Et donc, ils ont recensé 37 essais et ils ont trouvé que, dans à peu près la moitié des cas seulement, les données étaient accessibles et suffisamment documentées pour permettre la réanalyse. Et dans ces cas-là, je crois que plus de 80%, 90% étaient reproductibles dans leur totalité. Je n'ai pas été trop dans le détail. Donc, dans les autres cas, soit les informations étaient insuffisantes, soit les données n'étaient pas disponibles. Il y avait juste... Elles devaient être disponibles sur demande, mais une fois contactées, en général, les auteurs ne répondaient pas forcément. Et donc, c'est tout à fait un besoin encore aujourd'hui de travailler à l'incitation au partage des données, qui est un vrai changement de culture, parce qu'évidemment, ça prend du temps, ça prend de l'argent. On n'est pas forcément habitués. C'est un peu comme sur la qualité. On voit qu'il y a des procédures qui sont à mettre en place maintenant. Donc, je n'ai pas fait de conclusion parce que je me dis que tout ça, c'est en train de se faire et qu'on ne sait pas encore tout à fait l'impact sur l'intégrité scientifique. Est-ce que ça va aider ? Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements